Eh bien salut toutes et tous, l'aime compagnie, il est 18h ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. Aujourd'hui vidéo réaction à une annonce qui sort de nulle part. On a SCS Software qui vient de publier une vidéo sur leur chaîne YouTube il y a 53 minutes au moment où je lance cette vidéo et qui plus est avec un article sur le blog scssoft.com et il nous parle déjà de la mise à jour 1.49 donc la prochaine mise à jour d'Eurotruck mais également d'American Truck. Et quand tu vois ça, HDR Skybox Moon and New Weather Effects eh bien ça fait plaisir ! Sachant qu'en plus, ils viennent à peine de sortir le DLC des West Balkans. On a trois événements World of Truck qui sont en train de se chevaucher, c'est du jamais vu. Et en plus, ils continuent bien sûr le développement mais surtout, ils continuent de nous annoncer plein de choses et ça, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement HDR Skybox ? Déjà, il faut savoir que le Skybox, c'est le ciel si vous voulez. Et HDR, ça veut dire High Dynamic Range. Ça veut rien dire dit comme ça mais voilà. Globalement, c'est ce qu'ils expliquent. Ça signifie qu'il y aura des couleurs plus riches et plus vibrantes dans le ciel et que les effets visuels météorologiques ont également été améliorés. Donc tu comprends très vite qu'ils ont changé le ciel et qu'ils ont changé les aspects météorologiques. Oui parce que jusqu'à présent, la qualité graphique du jeu, c'était évidemment bien améliorée. Je ne sais plus, c'était à partir de quel patch. Par exemple, les feux tricolores. Souvenez-vous comment j'étais comme un dingue il y a un an peut-être ou il y a un an et demi, je ne sais plus. Avec la réflexion de la lumière des feux tricolores sur le camion par exemple. Ça, c'était une grande avancée. Entre-temps, évidemment, on s'est un petit peu aidé avec les modes graphiques. Juste ici, on avait Cold Rain qui permettait de rendre la pluie plus jolie. On avait le mode Weather qui permettait de rendre la qualité graphique de la météo beaucoup plus sympa avec les orages, etc. Ça faisait des effets très sympas. Et bien tout ça, plus besoin de mode. Avec la mise à jour 1.49, il n'y aura plus besoin. Ce sera vraiment inclus dans le jeu. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde directement la vidéo. Ça va être beaucoup plus parlant, évidemment, work in progress. Donc déjà, regardez les nuages. Alors ça peut paraître un peu bête parce que vous avez peut-être l'habitude de voir les nuages comme ça avec justement les modes graphiques. C'est ça ce qui est un petit peu traître. Mais si on enlève les modes qu'on utilise, c'est vrai que le ciel ne ressemble pas à ça. Donc c'est une grande avancée quand même. Ce sera donc pour American Truck et Euro Truck. Je ne sais pas du tout s'ils ont utilisé le mode Weather d'ailleurs. Parce que ça ressemble quand même vachement au mode graphique qu'on utilise déjà. Donc au final, à la fois c'est une avancée et d'un autre côté, ce n'est pas non plus incroyable de fou en fait, si je puis me permettre. Cela dit, c'est très joli et ceux qui n'aiment pas installer de mode. Voilà, il faut se dire que ça, ce sera Vanilla. Et ça, c'est quand même assez sympa. Ça change quand même beaucoup de choses. Et le ciel nocturne qui a été refait. Bon là, on ne voit pas beaucoup les étoiles en vrai. On ne voit pas beaucoup les étoiles. Et donc la lune qui a été rajoutée. Voilà, c'est surtout ici qu'il va falloir bien regarder. C'est là qu'il y a la grande différence. C'est le reflet de la lune. C'est tout con, mais vraiment, c'est le reflet de la lune sur, par exemple, l'eau. Juste ici, on peut voir l'eau. En fait, c'est le reflet de la lune. C'est con parce qu'il met des extraits très rapides. Mais pourtant, c'est ça qui est la plus-value. Parce que ça, on n'a pas avec les modes graphiques. Enfin, ce n'est pas aussi bien fait. Et d'ailleurs, la lune est vraiment en HD. Putain, je n'avais même pas vu jusqu'ici parce que je ne voulais pas trop me spoil le truc. Eh ! C'est la vraie lune ou ? Mais voilà, quand je vois ça, ça me fait vraiment penser au mode... Je suis en train de perdre ma voix, pardon. Ça me fait penser au mode weather. Voilà. Évidemment, mes modes, d'ailleurs, sont en description. N'hésitez pas à les checker. La pluie n'a pas été tant améliorée que ça, en vrai. Pour le moment, comme dit, là, c'est du work in progress. C'est que de l'annonce. Ce n'est pas du tout sur le point de sortir encore. Vraiment, on n'y est pas du tout. Là, 1.49, vous allez attendre un bon petit moment. Oui, on peut voir. En effet, si, ça, c'est quand même sympa. Ça, c'est... Ouais, juste en haut à gauche, on voit les éclairs dans les nuages. Oui, ça, c'est vrai que c'est même ici. Voilà, ça, on n'a pas avec les modes. Donc, ça, c'est vraiment propre à ce qu'ont fait les développeurs. Ça, c'est très, très bien. Je voulais absolument relever ça pour cette raison. C'est que la dernière fois qu'on a eu une mise à jour, je dirais, de type graphique, on est quand même passé d'un jeu à un autre, en fait, si je puis dire. Très légèrement, mais c'est une avancée de ouf. Et ça, même si ça peut paraître léger parce que les modes le permettent déjà, de changer la météo. Mais en fait, ça reste quand même une avancée. Et donc, qu'est-ce qui va être la suite ? Dernièrement, les nouveautés, c'était surtout des fonctionnalités, genre le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au freinage d'urgence, donc des trucs qui rajoutent l'immersion du réalisme à la simulation, à la conduite de camion. Trop bien. Et bien maintenant, on repart de nouveau sur de la plaisance visuelle, du réalisme côté graphisme. Donc, ça annonce quelque chose de très très propre, franchement. J'espère que ce mini-format vous a plu. Ça change un petit peu. Ça ne fait pas genre la vidéo travaillée de ouf. Ça fait la vidéo que je vous balance comme ça, bam, sur le tas, avec la belle actu qui fait plaisir pour un bon week-end. Je vous en souhaite un excellent. Demain, 16h, nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 avec... Vous allez vous régaler. Vraiment, la vidéo, elle sera beaucoup moins longue. Elle ne fera pas deux heures, je vous rassure. Mais elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Les gars, je compte sur vous. Un bon samedi, un bon dimanche. N'oubliez pas, on change d'heure. On gratte une heure. C'est vrai, ça fait plaisir. Donc voilà, bonne nuit.